Salut c'est Red, et après avoir parlé de la création et de l'intégration d'images en pixel art, on va ajouter du mouvement en parlant d'animation, c'est parti ! Déjà, quand on parle d'animation, il faut prendre en compte qu'il existe en réalité plusieurs techniques d'animation, avec chacun ses spécificités. Spécificités, c'est dur à dire. Dans une ancienne vidéo, j'avais déjà abordé l'animation par clé, notamment en 3D avec Blender, et je te mets le lien en description et en fiche si tu ne l'as pas encore vue. Bon, elle date un peu, donc pas de commentaires sur la coupe de cheveux approximative. L'animation par clé peut également se faire en 2D, et dans ce cas-là, on aura un calque par os de l'objet animé. On peut voir ça par exemple avec Anima dans Unity 3D, ou encore avec le logiciel Spine 2D, qui permet de créer ce type d'animation. Le bras, l'avant-bras, les jambes, la tête, etc. sont des images séparées, reconstituées et positionnées précisément pour donner vie au personnage. Ça, c'est une technique relativement moderne, mais la première technique d'animation qui a vu le jour fonctionnait image par image. C'est une technique tellement vieille d'ailleurs, que les premières traces d'animation ont remonté à 1600 ans avant notre ère. Dans le temple de Ramsès II, les colonnes du temple représentaient la déesse Isis qui se déplaçait progressivement, ce qui fait qu'en passant en char à vive allure, on avait une impression de mouvement. Voilà, ça c'était la petite anecdote pour avoir l'air intelligent en soirée, tu me remercieras. Tu connais probablement cette technique d'animation qui consiste à dessiner un mouvement image par image. Donc la pose du personnage change très progressivement, et c'est en faisant défiler l'image à une certaine vitesse qu'on a cette impression de mouvement. A cause notamment de la persistance rétinienne. Dans le cinéma d'animation, on estime qu'on a une bonne vitesse de défilement à partir de 25 images par seconde en général. Mais l'impression de mouvement commence généralement vers 10 images par seconde. On trouve d'ailleurs pas mal d'animation en 10 images par seconde dans le jeu vidéo. Du coup, comment représente-t-on une animation en 2D avec une grande image qui contient l'ensemble des étapes de l'animation ? Et vu que ça concerne un seul et même personnage, donc un sprite, ce type d'image s'appelle un sprite sheet. Et ça ressemble étrangement beaucoup au tileset qu'on a vu dans la vidéo précédente. Là où le tileset contient différents éléments de décor, le sprite sheet ne concerne qu'un seul et même personnage. Du coup, le processus pour créer ce type d'image se ressemble énormément. Pour l'animation, on veut juste en plus pouvoir faire défiler les images rapidement pour voir le rendu du mouvement. Tu t'en doutes, il faut avoir une idée de notre personnage à animer. Donc il faut en créer d'abord la pose la plus neutre possible. Et je te renvoie à notre épisode du coup sur le dessin en pixel art. Et comme pour le dessin, idéalement trouver des animations de référence te permettrait grandement d'améliorer les résultats. Et le site Spriter Resources est encore là une bonne source de référence. L'intérêt des références pour l'animation, c'est de pouvoir bien positionner chaque membre au bon timing. Si tu veux un exemple concret pour notre personnage chat, on s'est parfois basé sur les animations de Ghibli. Le trait nonchalant et simple permettant de l'adapter aisément à notre personnage pour ce rendu là. Pour l'animation de nos personnages, on utilise uniquement Sprite. Donc le logiciel qui est particulièrement adapté à ça. Il y a notamment des mécanismes de calque qui permettent de simplifier la composition de nos animations. Sur un personnage, on pourrait dessiner chaque membre séparément et les animer en conséquence. Ça nous permet de reprendre certaines frames s'il y a besoin et de réadapter plus rapidement le dessin en cas de changement. Si on augmente la largeur d'un personnage, on dessine le corps qui est plus épais et on décale les bras. Donc pas besoin de redessiner l'animation des bras. Si tu veux plus d'explications sur l'animation avec Sprite, comme d'habitude, je te mets en fiche et en description une vidéo de Mort sur l'animation avec Sprite. C'est vraiment une pointe en pixel art, c'est assez ouf. D'ailleurs, tant qu'on parle de créateurs de pixel art qui donnent des conseils, je te recommande aussi de regarder le travail du studio Miniboss. C'est le studio qu'il y a derrière les graphismes du jeu Céleste et ils ont notamment des tutos pixel art très bien expliqués. C'est sous forme de gif minimaliste qui explique une règle particulière en pixel art et tu peux t'exercer par exemple tous les jours avec une nouvelle leçon de pixel art. C'est vraiment super comme format, du coup je te mets en description. Si pour toi l'animation est quelque chose de très flou encore, sache que les recommandations dans l'animation traditionnelle s'appliquent également au pixel art. Dans certains livres, on te parlera souvent des 12 principes de l'animation et je te mets en description la vidéo d'Alan Baker sur ce sujet qui résume super bien ce principe. Ou si tu préfères les livres, j'ai également un livre d'Anna. Voilà, ça c'est la recommandation d'Anna, donc c'est les techniques d'animation. C'est le livre de référence là-dessus, donc c'est de Richard Williams. Voilà, sinon je te mets aussi le lien du livre en description. Voilà pour te résumer rapidement 5 principes qui sont applicables au pixel art et que tu peux retrouver dans la vidéo d'Alan Baker. Donne de l'élasticité à tes animations, donc étire ou compresse ton personnage pour améliorer la compréhension des mouvements. Ajoute aussi de l'anticipation. Quand un personnage s'apprête à donner un coup d'épée, il y a toujours quelques images qui préparent le mouvement. Donc le personnage prend son élan. Réalise d'abord les poses principales, donc les 3-4 images les plus importantes. Puis une fois ces images validées, ajoute les images intermédiaires entre ces poses. Ça te permet de voir directement l'animation en basse qualité et tu peux te rendre plus facilement compte de si cette animation est bien ou pas. On parlait d'anticipation, donc avant le mouvement, ajoute également de l'inertie. Ce principe-là est par exemple utilisé dans Céleste pour les cheveux de l'héroïne. C'est discret, mais quand Madeleine atterrit suite à un saut, ses cheveux restent encore un peu flottants dans l'air. Ça donne de la cohérence et plus de vie. Pour tout ce qui touche aux vêtements, au cap par exemple, voire des éléments plus incongrues comme une moustache, on peut ajouter du mouvement là-dedans, donc fais-y attention. Et fais attention en tamis de ton animation. Essaye de viser une cadence d'au moins 10 images par seconde, mais après ton animation peut durer la moitié d'une seconde, 3 secondes, qu'importe. Mais la durée de cette animation-là va indiquer une certaine intention. Un coup d'épée rapide va indiquer quelque chose de peu puissant, de furtif, en rapport à un coup d'épée qui est plus long, qui implique une certaine lourdeur. À ce conseil, j'aimerais en rajouter deux. Ajoute du motion blur dans les mouvements qui sont rapides. Ça rend super bien. Si un mouvement est suffisamment rapide, tu peux simplifier l'animation en ajoutant des aplats de couleurs, plus ou moins grands. Ça amplifie globalement la sensation de vitesse. Et je reviens là-dessus, pour simplifier l'animation, anime chaque partie du corps séparément. Tu vas gagner énormément de temps en faisant ça, et se concentrer sur un seul élément à la fois aide beaucoup. Certains poussent même cette façon de faire un peu plus loin, en colorisant chaque partie d'une seule couleur, afin de voir si le mouvement est déjà ok, rien qu'en regardant les formes. Et après, ils colorisent les membres normalement. Du coup, avec la démo de votre vanilla, on a déjà des personnages animés, et notamment notre chat. Les animations ne sont pas encore définitives, mais juste pour le plaisir, voilà quelques secondes de notre chat, en train de faire ses différents mouvements, avec en plus quelques habilités. Voilà pour cette semaine, c'était encore un épisode assez dense. J'espère que ça t'a intéressé, et donner les clés pour bien appréhender cette technique, qui est parfois difficile d'accès. D'ailleurs, si tu le souhaites, n'hésite pas à partager tes créations sur notre Discord, on sera ravis de voir tout ça. Petite news hors sujet, Anna, la cofondatrice de Rassidio, a été élue représentante du collège Images et Son à l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo. Le but est de rassembler, d'organiser, de valoriser les métiers du jeu vidéo, et on est très content qu'Anna puisse contribuer à ça. D'ailleurs, je te parlais la dernière fois de Steam, c'est bon, on a notre page pour votre vote, Vania, c'est le moment de bombarder le bouton Wishlist, je te mets le lien en description. Suis-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et Discord, et pas souci de nous voir en stream sur Twitch, on les annonce notamment sur le Discord. Et petit changement au niveau crowdfunding, on ne peut plus regarder de publicité sur Utip, donc on est en train de voir ce qui est le plus accessible, en tout cas merci à ceux qui nous ont soutenu sur Utip, et notre page Tipeee est toujours d'actualité, merci aux personnes qui contribuent sur cette plateforme. Et tu peux aussi lancer des sortes de publicité sur Tipeee, donc je pense qu'on va probablement tout migrer sur Tipeee. On se retrouve comme d'habitude en live sur Twitch, ou à la semaine prochaine sur YouTube, la bise.